Le 8 août 2024 est une date très importante, c'est une date qui marque un portail en termes de chiffres en tout cas qui nous donne un 888 et qui est très symbolique concernant le karma, une sorte d'accomplissement pour le monde en général et pour chacun d'entre nous. Cette date centrale au milieu de l'année va nous pousser de manière générale à rééquilibrer, à réharmoniser la vie, la vie pour l'humain, pour le règne animal, pour le règne du vivant et pour tout un système qui a été mis en place jusqu'à présent et qui est en train d'évoluer littéralement. Je voulais faire cette vidéo pour parler des chiffres et des énergies qui peuvent se ressentir cette année parce que cette année est vraiment traversée par cette idée de renouvellement, de libération du karma, de nouveaux départs et de nouvelles histoires à écrire pour tout le monde, pour l'humanité toute entière. Et on peut ressentir déjà ces énergies depuis le début de l'année et on va les ressentir par pic un petit peu tous les mois. Et en fait le travail collectif se fait toujours via un travail individuel. On est tous interdépendants, on est fortement influencés par le reste du monde parce que chaque événement sur Terre, comme nous sommes tous êtres vivants, connectés, chaque événement a un impact sur tout le reste. Et de la même façon, chacun de mes choix et chacune de mes transformations personnelles vont rayonner et vont avoir un impact sur le reste du monde. Il s'avère qu'en 2024, on est en année 8 et ce 8 août 2024 va marquer vraiment un changement d'après les chiffres et d'après mes ressentis personnels, vous me direz ce que vous percevez. Mais un vrai changement de point de vue et un vrai changement énergétique, une sorte de rééquilibrage général pour les énergies de la Terre. Cette année, on est en train donc de libérer un karma, on est en train d'essuyer une page pour basculer vers un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui sera plein de surprises puisqu'il est encore à construire. C'est un cycle qu'on va décider. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à saturation, on arrive à une limite en fait, une sorte de verre qui va se remplir, une petite goutte d'eau qui va faire déborder tout le vase. Une grande période où les énergies masculines prédominaient sur la Terre. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de contrôle et c'est une énergie qui, lorsqu'elle est mal équilibrée, peut avoir tendance à lutter. À se confronter, à chercher le pouvoir par la matérialisation. On a depuis des lustres et des lustres vu une montée de la violence, une montée des guerres, une montée de cette idée de domination à travers les cycles. Où sans cesse, le masculin, alors là je parle vraiment du masculin général, des énergies générales, va essayer de venir prendre la main et venir contrôler le féminin qui est beaucoup plus dans la réceptivité, dans la réception, l'intuition, la vie elle-même et l'alimentation. Là où le masculin va vouloir venir construire, faire évoluer dans le contrôle, de manière générale, le féminin va plutôt ressentir les cycles, s'adapter et faire maturer de manière totalement intuitive, plutôt dans l'invisible, l'évolution elle-même. L'énergie de la terre est une énergie féminine. C'est une énergie qui va recevoir des graines et qui a la capacité en cette terre de venir donner la vie. Quand on regarde le féminin sur terre, le féminin incarné à travers les femmes, là je vais rester sur les humains, mais c'est pareil pour les femelles, animales par exemple. On est à l'image de l'énergie de la terre mère, donc la femme sur terre est à l'image de l'énergie de la terre, c'est notre énergie, où on va venir recevoir une énergie que l'on va faire grandir en nous, que l'on va transmuter, faire évoluer, faire naître et que l'on va même nourrir et accompagner à l'évolution. Donc ça c'est l'énergie du féminin et de la terre mère. Et cette terre mère, elle a été depuis de nombreuses années, elle a été pompée, elle a été aspirée, elle a été un petit peu détruite et maltraitée à travers une force de domination masculine. Donc on est venu un petit peu construire de manière très violente, de manière contrôlée, d'autres formes de vie imposées sur terre, en ne laissant plus les cycles naturels prendre leur place. En quelques mots beaucoup plus simples, on est venu détruire la nature et la vie elle-même à travers des modélisations et des constructions mentales que l'humain est venu créer sur cette terre, pour venir créer encore plus de ressources, là où le masculin a voulu venir contrôler la vie, il a voulu contrôler lui-même l'évolution, et on est en train de vivre une évolution contrôlée masculine très rapide, exponentielle même, sur un environnement qui est la terre, donc sur une terre féminine, une énergie féminine qui n'a pas assez de place et qui a besoin de rythme et de cycle pour accueillir cette vie. Et cela s'est fait au dépend de quoi ? Au dépend d'une destruction de la nature elle-même. Quand je prends l'idée de venir absorber et pomper l'énergie, donc venir prendre les ressources elles-mêmes qui sont en gestation, qui ont besoin d'un cycle, donc venir couper le cycle de la vie elle-même pour l'utiliser et la contrôler par le masculin, pour venir essouffler littéralement l'énergie féminine qui est totalement dominée et que l'on tente de contrôler depuis beaucoup d'années. Ce que je vous raconte là, ça se matérialise dans l'infiniment petit, puisque tout ce que l'on voit dans l'infiniment grand, tout ce que l'on projette sur terre, c'est qu'un reflet de nous-mêmes, donc on le voit de manière très concrète, si on regarde une carte du monde, où on a depuis des générations un pouvoir masculin sur le féminin, avec une femme qui a été littéralement exploitée, maltraitée, dominée, et qui n'a pas sa place de valorisation, en fait, comme on pourrait valoriser la vie elle-même et la source même de la vie. Le féminin étant donc la terre-mère elle-même, donc un miroir à l'infiniment petit de la vie elle-même, donc de là où nous vivons, de ce qui nous porte, de ce qui nous materne, de ce qui nous fait vivre, mais de ce qui nous nourrit et nous fait grandir. Donc qu'est-ce qui se passe si on veut contrôler cette mère nourricière, qu'on va venir l'exploiter, la contrôler, l'éteindre, la forcer à donner vie, mais tout en la contrôlant, on va venir simplement éteindre sa lumière, la contrôler, l'essouffler et la tuer à petit feu. Sauf que, en faisant ça sur le féminin, ce qui se passe, c'est que quand on est dans un... La vie, c'est un rythme tout à fait naturel et équilibré, où tout ce que je sème, je le récolte, et tout ce qui est blanc et noir, tout ce qui est d'un côté est rééquilibré de l'autre. Tout est un juste équilibre. Et en fait, si je viens déséquilibrer de manière très forte la balance, ce qui va se passer, c'est que l'autre côté de la balance va être très radical pour venir se retrouver un juste équilibre. Donc si j'ai exploité ou que j'ai diminué très fortement une énergie pendant de nombreuses années, il y a un moment où ça va forcément venir se rééquilibrer de l'autre côté. Mais si la balance a été très appuyée d'un côté, pour la rééquilibrer, ça ne se fera pas de manière soft et douce, ça va se faire de manière très violente. Donc on peut avoir des énergies féminines du coup. Donc là, je vais parler des femmes de manière générale ou de la père-mère qui nous envoie de manière... qui va continuer à envoyer de manière très violente de plus en plus de cris, de rééquilibrage de sa balance. Donc à travers quoi ? À travers une forme de haussement de voix, à travers des catastrophes naturelles, des nettoyages forcés naturels, dans le sens où je vais créer des intempéries, des séismes, des changements climatiques violents. Je vais venir remuer, en fait, crier de plus en plus fort pour être entendue. Cela se matérialise aussi à travers des mouvements féministes très forts, très intenses, très radicaux, parce qu'on est sur un déséquilibre du masculin et le féminin a besoin de reprendre sa place littéralement. La terre-mère va reprendre son pouvoir de terre-mère et va venir, sur son chemin, nettoyer tout ce qui nuit à sa propre évolution. Donc ce qui nuit à sa propre évolution, ça va être tout ce qui est sur cette terre et qui va essayer de contrôler la terre-mère elle-même. En fait, la terre, la nature ne se contrôle pas. On peut essayer de venir la pomper, on peut venir la détruire, on peut venir faire tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, c'est comme un bébé qui viendrait, ou un enfant qui viendrait se débattre et essayer de violenter sa mère. À la fin, c'est la mère qui nourrit l'enfant et c'est elle qui le porte, c'est elle qui le fait grandir dans son corps. Et si le bébé violent, on va parler du bébé dans le ventre de sa mère, si le bébé en gestation est en train de violenter sa mère qui le porte et qui est en train de le faire grandir et qui sera là pour le nourrir, en fait, si le bébé de l'intérieur détruit sa mère lui-même, ce qui va se passer, c'est que si le corps de la mère est détruit, le bébé ne survivra pas et va lui-même être éteint et ne prendra pas vie. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que nous ravageons la planète, nous ravageons ses énergies féminines nous essayons de contrôler tant bien que mal la vie, mais cette vie-là, elle reprend le contrôle. Cette vie-là, elle a besoin de reprendre sa place et il y a un moment où ça ne peut plus durer et il y a un moment où la balance va rebasculer. Et dans un chiffre tel que le 8-8-8, je ne suis pas là pour faire du prédictif ou annoncer des catastrophes naturelles, mais juste pour dire qu'on arrive à un moment et ça se sent où le féminin reprend sa place, où on est en train de rééquilibrer et je pense que chacun va le sentir à l'intérieur de lui, les hommes comme les femmes, où on a cette intuitivité, cette réceptivité, cet amour grandissant de la nature, cet amour grandissant de la vie, ce respect grandissant du féminin, de la terre, ce pouvoir intérieur qui est en train de reprendre sa place. On peut le ressentir dans chacun de nous et tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, une fois de plus, ce n'est qu'un reflet infiniment petit de ce qui se passe dans l'infiniment grand. Donc petit à petit, et avec cette année particulière qui rééquilibre le karma, on va dire, qui vient terminer un cycle et en recréer un, pour annoncer l'année 9 derrière qui va être une fin de cycle, pour redémarrer vers 9 prochaines années, on tombe littéralement dans un portail, dans un moment de vie où on est en train de refaire la balance. Et cette balance, elle n'a pas besoin d'être radicale parce qu'on la ressent déjà depuis quelques années, depuis toute une série de nouvelles générations que nous sommes, qui sommes beaucoup plus influencées par ce respect de la vie, ce respect de la nature, une envie de nous reconnecter à nous, on le voit, l'éveil des consciences, c'est la symbolique de ça. C'est simplement une reconnexion à notre intuition féminine, qu'on soit homme ou femme, à cette reconnexion à la terre-mer qui vient à travers nous, nous renourrir et nous ouvrir des nouvelles portes, nous inviter à agir d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus en paix, simplement avec ce qui nous entoure. Et cette énergie-là, elle naît en chacun de nous, elle naît dans les nouvelles générations depuis quelques années maintenant, et elle va se rééquilibrer vraiment à partir de cette année et l'année prochaine. Donc on va voir concrètement de plus en plus d'énergie féminine grandir sur Terre. Donc un rééquilibrage général de la direction que peuvent prendre nos choix, avec beaucoup moins de contrôle, comment dire, contrôlant lui-même en fait à travers le pouvoir, un contrôle beaucoup moins dans le pouvoir, mais un contrôle beaucoup plus inspirant, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus universel, beaucoup plus magique. Parce qu'en fait, le féminin, ça reste la magie, la vie. La vie qu'on voit chaque jour, c'est extraordinaire, c'est le souffle créateur, c'est le divin sur Terre. Et on va avoir de plus en plus cette énergie qui va parcourir nos vies et qui va parcourir le monde, reconnectant chaque être vivant au sacré, à la nature même de ce qu'il est, au respect des choses les plus simples, à la valeur de toute chose. Et donc, à travers ce portail du 888, vous allez être profondément invité, que vous soyez homme ou femme, à reconnecter avec votre énergie féminine et à ce pouvoir intuitif, ce pouvoir de maturation, ce pouvoir de porter la vie, ce pouvoir de recevoir, de réceptivité, ce pouvoir de l'intuition, ce pouvoir de créer, de donner la vie et non plus de la détruire, de recevoir la vie telle qu'elle est dans toute sa beauté, sans vouloir forcément la contrôler, la transformer. On est appelé vraiment à reconnaîter avec notre essence, notre essence même. Et cette essence même, elle vient de la Terre-Mère, notre mère, et elle est profondément féminine. Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'accepter en 2024 et d'observer autour de nous et de laisser infuser. S'il y a des conseils que je peux vous donner pour cette année, simplement, ça va être la première chose d'observer ce qui se passe cette année et de ce qui va se passer à partir du 8 août et aux alentours du 8 août, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'événements naturels qui vont se produire. Et si on veut éviter vraiment d'arriver à ce déséquilibre, à cette balance très radicale qui pourrait détruire malheureusement la vie, la vie sur Terre, on pourrait simplement essayer de vraiment venir reconnecter avec une consommation différente beaucoup plus naturelle, à éviter d'épuiser les ressources de la nature, à au contraire donner à la Terre plus que ce qu'on vient lui prendre, apprendre à donner à travers l'amour, le respect, à venir planter un maximum, redonner de la vie autour de nous, redonner de la vie et de la douceur, materner dans toutes les choses, que ce soit à travers les individus, à travers les animaux, à travers cette protection du monde animal, à travers ce végétal, à travers la préservation des mers, des océans, à travers l'amour lui-même, à travers donner la vie elle-même, mais une vie beaucoup plus consciente dans notre façon d'éduquer aussi nos enfants. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit, en le faisant infuser à l'intérieur de nous, venir rééquilibrer cette énergie féminine sans attendre que la Terre elle-même, donc que la version plus grande du nous, la version originelle, vienne directement reprendre ses droits, tout simplement de manière qui puisse paraître un peu plus violente. On n'est pas dans une idée de violence et de destruction, mais on est toujours dans cette idée et c'est important d'avoir cette image, on est un petit peu comme dans le ventre de notre mère et à chaque fois qu'on vient lui pomper son énergie en détruisant sa nature, en détruisant ce qu'elle est, on est en train de détruire notre mère elle-même et on est en train de l'éteindre et le jour où cette mère est en train de s'éteindre, elle active son mode survie et son mode survie, ça va être d'aller puiser des énergies là où elle le peut et ça va peut-être être de devoir laisser partir ce bébé qui est en gestation à l'intérieur d'elle. Donc il faut vraiment comprendre ça, ce cycle-là, je pense en 2024, pour reconnecter avec cette vision d'interdépendance de toute chose où je ne suis pas séparée de la terre dans laquelle je vis, elle est ma mère, elle est ma créatrice et je dois l'honorer, la chérir, elle me guide, elle me protège et je dois honorer cette énergie féminine à l'intérieur de moi et dans toute chose autour de moi mais surtout à travers la nature et ce qui vient de la terre elle-même de manière directe sans l'avoir puisée, sans l'avoir transformée et sans l'avoir détruit. Donc avec ce portail du 888 avec cette année 2024, le message que je voulais faire passer avec cet épisode qui est important, non seulement c'est un petit message aussi d'alerte sur regarder ce qui se passe vraiment autour de nous, ne plus se cacher, être observateur de la réalité du monde, de ce qui se passe, de tous ces changements climatiques, de tous ces drames qui vont se passer et se produire de plus en plus si on ne rééquilibre pas les choses de l'intérieur et à travers cette observation, accepter que la vie est un tournant et qu'on doit revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel et qu'une évolution autant exponentielle sur une terre qui est limitée en termes d'espace ne pourra pas durer, ce n'est pas possible d'évoluer aussi vite et aussi fort. La croissance est beaucoup trop grande pour pouvoir être suffisamment comblée, remplie et nourrie par les seules ressources de la terre. Donc il y a un moment donné où il va y avoir un tri qui sera naturel et sélectif comme toujours, comme tous les cycles et à travers cette acceptation, reprendre notre pouvoir et reprendre notre pouvoir, c'est quoi ? C'est être conscient qu'on a le pouvoir créateur à travers notre féminin intérieur et j'insiste là-dessus. Si le pouvoir créateur il passe par l'action, là on nous demande de reconnecter avec le pouvoir créateur féminin, celui qui nourrit, celui qui protège, celui qui accompagne, celui qui fait grandir la vie et non pas celui qui va venir contrôler. Et donc ces actions, le masculin aujourd'hui doit être mis au service du féminin. Donc on va venir par choix, volontairement renverser la balance et mettre le masculin qui est en nous et le masculin sur Terre et j'invite aussi les hommes et le masculin à mettre leur énergie de création au service du féminin, au service de la Terre, au service de la nature, au service de la vie elle-même et non pas contre la vie, non pas à travers le pouvoir. On doit absolument aujourd'hui en tant qu'énergie masculine sur Terre se remettre au service du féminin qui est notre mère, qui est la source même de notre vie, nous sommes les enfants de la Terre-Mère, vous êtes toutes et tous des enfants d'une femme, chaque homme, chaque femme est née du corps d'une femme, du féminin. Si dans cette gestation, je viens détruire le corps même ou essayer de contrôler celle qui me donne la vie et celle qui me nourrit, je viens me détruire moi-même. Et ça, ça continue après que je sois née, c'est pas parce qu'on est sorti du ventre de notre mère qu'on doit enlever ce sacré que l'on lit à notre mère, parce qu'énergétiquement on est lié pour toujours. Donc énergétiquement, vous êtes toutes et tous des enfants de femmes et vous devez honorer, valoriser et continuer à nourrir, à respecter et à vous laisser accompagner et guider par ces femmes. Et je pense que c'est la clé, littéralement, de 2024. C'est la clé du futur, c'est la clé de l'évolution de l'humanité, c'est de remettre à sa place la puissance du féminin, la puissance du divin sur Terre, cette Terre-Mère qui est une féminine, tout simplement. Et ça peut être dur pour beaucoup d'entendre ça, parce que c'est ce qui a été contrôlé et détourné depuis des lustres. Pourtant, c'est bien la clé, j'en suis convaincue, de l'équilibre sur Terre et d'une nouvelle forme de vie et d'évolution, d'harmonie et de paix. Donc, on est tous les enfants du masculin et du féminin. On doit simplement rééquilibrer l'attention, l'énergie, l'amour et la valeur et le respect et la protection que l'on doit à notre Terre-Mère, à ce qui nous donne la vie. Elle est notre essence même, c'est elle qui nous nourrit et plus on va la nourrir, plus on va lui rendre ça, plus elle va continuer à nous faire grandir et nous nourrir. et on a vraiment en 2024 une clé fondamentale pour la suite de l'évolution. On est sur un thème bien spécifique. Je ne vais pas rebasculer sur plein de théories d'autres civilisations qui ont perdu aussi le contrôle de ces énergies et qui ont dû reset, recommencer. Je parle d'Atlantide, là, par exemple, de plein d'autres civilisations. Quand on veut essayer de contrôler une énergie, quand on veut essayer de contrôler et de pomper de l'intérieur l'énergie qui nous donne la vie, on se détruit nous-mêmes. C'est vraiment le message de 2024, c'est le message du portail 888 de ce 8 août 2024. On est invité à accepter que cette énergie nous est offerte pour la voir grandir en nous, nous devons la nourrir à l'extérieur et non pas venir essayer de la voler, de la pomper, de la détruire ou de la manipuler. Je pourrais parler pendant des heures de ce thème. Ce thème est métaphoré dans plein de livres, plein de cultures, plein de religions et tout ce qu'on veut. On repart à la source de toute chose. On est sur un moment important où on peut décider de venir connecter avec beaucoup plus de douceur et d'harmonie, de venir reconnecter avec notre divinité intérieure, avec notre mère intérieure, avec la nature et il est temps. Voilà, c'est un signal comme ce klaxon. Je pense qu'on est sur un moment important. L'année prochaine va être charnière puisque c'est une année de libération et une année où on termine les choses et elle peut être très difficile littéralement si on ne suit pas ce flux et si on n'est pas connecté profondément avec là d'où on vient si on ne se reconnecte pas avec notre essence. Ça va être dur. Ça peut être dur pour toutes les énergies masculines. Alors ça peut être les femmes et les hommes. Si on a beaucoup de masculin en nous, ça peut être très dur et ça peut être au contraire très fluide, très harmonisé, très poussé pour toutes les énergies féminines qui vont reprendre leur place en chacun de nous. En tout cas, c'est ce qu'on est invité à faire. Donc que vous soyez homme ou femme, en 2024, vous êtes invité à reconnecter avec le féminin à l'intérieur de vous, avec votre intuition, avec votre amour de la nature, avec votre mère elle-même, avec la terre-mère, avec toute cette énergie de réception qu'il y a en chacun de nous et on est invité à vraiment se mettre au service de notre terre-mère et de la vie, de la vie qu'elle crée parce que servir la source de la vie, honorer le divin, c'est honorer toutes ces créatures. Je ne vais pas vous refaire un remake des religions mais en honorant la vie et la créatrice de la vie on honore aussi toute forme de vie et je pense que la conclusion elle est là. En 2024, avec ce portail, je peux m'engager à honorer la vie, à la laisser grandir en moi, à la protéger, à l'accompagner et à la laisser fleurir. Et là, j'ai mon chat qui arrive. Je vais terminer avec une prière, un mantra que vous pouvez écouter autant de fois que vous désirez qui sera très bénéfique tout au long de cette année pour ce portail et qui j'espère nous permettra de laisser grandir la vie et d'harmoniser et d'apaiser cette terre et tous ces êtres vivants parce que c'est un cadeau merveilleux et je sais qu'on peut retrouver cette unité et cette paix. Il faut juste que chacun reprenne sa place tout simplement. Donc je clôture avec cette prière et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. par la puissance de la terre-mère et du féminin je demande à ce que la vie grandisse et naisse en moi. Je me laisse porter et guider par mon intuition par les énergies sacrées de la nature et de tout ce qui vit en chaque chose parce que je suis un enfant de la terre et que cette énergie coule en moi. Je me mets au service de la terre-mère du sacré de tout ce qui vit à l'intérieur et autour de moi. Par cette puissante prière je reprends ma place et honore la vie sous toutes les formes. Je me soumets à l'énergie sacrée de la terre-mère du féminin et me mets au service de la magie terrestre car je suis un enfant de la terre je suis un gardien une gardienne de la terre et à partir de maintenant seule la vie guide chacun de mes pas. Voilà pour la fin de cet épisode et de cette prière. Je vous rappelle que nous sommes les créateurs de notre réalité c'est pas pour rien que j'ai fait cet épisode en amont parce que on peut encore on a le pouvoir de changer les choses on pourrait dramatiser sur ce qui peut se produire mais réellement le pouvoir est entre nos mains et ce changement est déjà en train de grandir et il suffit de persister dans la direction de la nature pour en voir ses résultats. si vous ne savez pas comment faire littéralement pour vous reconnecter à cette énergie ou pour au quotidien mettre en place des actions simples et contribuer à ce changement à cette évolution et à ce rééquilibrage je vous invite à rejoindre notre site gardien de la terre .com gardien au singulier c'est un mouvement destiné aux futures générations aux petits et aux grands où on vous partage des outils gratuitement pour reconnecter avec notre pouvoir intérieur avec notre féminin sacré mais surtout avec la terre les animaux le vivant et on est guidé pas à pas à faire des gestes très simples mais qui changent le monde et qui honorent la vie alors je vous invite vraiment à nous retrouver sur gardien de la terre .com pour incarner ce changement merci du fond du coeur de votre présence j'espère que ces mots résonneront là où ils doivent résonner peut-être que certains ressentiront le message profondément n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des questions ou des avis et créant le nouveau monde de demain je vous souhaite une très belle journée une douce soirée je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode un nouveau voyage intérieur pour un nouvel voyage intérieur pour un nouvel voyage intérieur